Le café et les brûlures d'estomac Cela signifie-t-il que les Américains devront renoncer à cette boisson bien-aimée, et se passer de caféine pour le reste de leur vie ? Le lien entre le café et les brûlures d'estomac est-il si fort que l'on ne peut plus apprécier son café, et que l'on doit y renoncer ? Non, il y a de bonnes nouvelles qui montrent que le café et les brûlures d'estomac, aussi étroitement liées soient-ils, ne signifient pas nécessairement l'adieu à l'omniprésente tasse de café du matin. Les cafetiers auraient fait faillite s'ils n'avaient pas mis au point des procédés permettant de résoudre ce problème, et de faire du café une boisson inoffensive avec l'apparition, dans les années 1930, du café décaféiné. De plus, les nouvelles technologies ont permis de dissocier le café des brûlures d'estomac, et le café ne doit plus être la raison pour laquelle les gens souffrent de brûlures d'estomac. Jusqu'à l'arrivée du café décaféiné et des nouvelles innovations dans la préparation du café, le café et les brûlures d'estomac étaient étroitement liées. Ce qui était autrefois un irritant pour l'estomac, est maintenant une boisson revigorante qui ne provoque pas de niveau élevé d'acidité dans l'estomac, qui est la principale cause des brûlures d'estomac. Le café que nous avions l'habitude de boire produisait plus d'acide dans l'estomac que ce qui était acceptable pour le système digestif humain, et c'est là le lien entre le café et les brûlures d'estomac. Les médecins n'avaient donc d'autre choix que de conseiller à leurs patients de s'abstenir de boire du café, ou de limiter leur consommation. Avec l'émergence de nouvelles techniques de production d'un café moins irritant pour l'estomac, le lien entre le café et les brûlures d'estomac semble avoir été rompu. Grâce à des technologies telles que la Evla, le café est produit à l'aide de la vapeur à haute pression des grains, ce qui permet d'éliminer les irritants du café tout en conservant le goût du café. Aujourd'hui, grâce à la technologie Evla, les personnes qui avaient abandonné tout espoir de prendre leur café quotidien, ont de nouveau des raisons d'espérer car il n'y a plus de risque que le café entraîne des sensations de brûlure dans la poitrine. On peut maintenant savourer son café, comme avant, et ne plus avoir de brûlure d'estomac. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un coup de pouce et n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Si vous avez besoin d'aide pour mettre ses idées en pratique, n'hésitez pas à nous contacter ou à laisser un commentaire. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé. Pour plus de conseils sur la nutrition, la santé et la beauté, veuillez vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !